bonjour à tous nouvelle petite vidéo du nouvel arrivant dans notre access family le os qu'on attendait impatiemment comme je vous ai dit il était commandé son arrivée était prévue au mi-septembre donc nous y voilà un petit monster truck en cadre motrice bon je vais vous déballer la becque vite fait pour la vous la présenter rapidement elle ainsi que ses petites caractéristiques transmetteur traxas comme d'abord tqi ça bouge pas 2,4 gigahertz hop là radio qui fait le taf il ya pire il ya mieux cela fait le taf jamais rien utiliser d'autre avec mes véhicules j'en suis satisfait là avec comme tout produit même en dehors de la rc quand on achète un produit de neuf un guide d'utilisation un manuel d'entretien et parfois quelques petites pièces de rechange quelques petites clés pour pouvoir dépanner sur la machine en premier temps 4 pépins voilà donc guide d'utilisateur manuel d'entretien traduit en pas mal de langues dont le français ici il ya le carton mais nous on s'en tape vous savez très bien c'est pas le carton qu'on veut c'est ce qui à l'intérieur donc voilà le carton qui donne hop avec quelques petites infos qui vous dit qu'il marche en 3s et ainsi de suite piu 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 voilà nous c'est pas ça qui nous intéresse il a le max et là le hausse qu'est ce que je raconte moi le max le hausse donc je vais retirer son plastique hop là bête est là donc il est petit il est plus petit que le max on va profiter comme ça il fait penser à un stampede c'est vraiment l'architecture d'un stampede en fait vraiment ça me rappelle un stampede dommage qu'on n'a plus sur la chaîne sinon je vous aurais fait le comparatif en fait hop là donc l'évolution logique des choses un petit peu hop le hausse le max le max le max le max et le max le max sous une et le x max donc je vais vous donner quelques petites infos concernant ce véhicule il fait une longueur de 514 mm de long qu'est ce qu'il fait encore il fait un poids de 2,9 kg sans les batteries à l'intérieur il a une hauteur de 212 mm un empattement de 295 mm qu'est ce qu'il a encore qu'on peut dire il a des jantes de il a des jantes en 2,3 pouces 71 mm qu'est ce qu'on peut dire encore deux différentiels avant arrière hop c'est un cadre motrice bien évidemment donc il ya un cerveau dessus étanche toute l'électronique est étanche comme sur tous les véhicules traxas quasiment voilà là la bête tourne en d'origine 23 50 comme il est arrivé au niveau des compartiments à piles on est en 162 par 50 par 26 mm pour le compartiment à batterie au niveau du moteur on a le moteur du spartan dessus qui équipe la petite bestiole qu'est ce qu'on a d'autres encore attendez que je consulte toutes les infos vous donnez ça et après on passe au visuel de la bête on ira la regarder et la looker de près donc au niveau du variateur ça est un velinéon variateur velinéon qui marche en 3s le variateur fait 39 mm de large 56 mm de long le bec du voltage étant 6 volts et puis voilà 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 ce que nous avons d'intéressant sur cette bête donc ceux que ça intéresse d'avoir plus d'informations encore que ça monte sur au niveau de du moteur ouais je vous l'ai dit c'est le moteur du spartan ceux qui veulent avoir plus d'informations techniques sur la bête je vous invite tout simplement à vous rendre sur traxas.com une fois que vous êtes sur traxas.com vous allez sur le site je vais vous faire montrer hop vous allez sur vous cliquez sur le max sur le max sur le hausse et vous avez tous les détails techniques précis donc je vous le refais passer ici c'est ce que je viens de vous dire hop là tout est là ça c'est concernant le truc la voiture tous les renseignements concernant la voiture ici vous voulez les renseignements du moteur du moteur je veux dire du rotor du moteur il est là hop là il fait 317 grammes son poids exactement donc c'est un 2400 kv 540 xl velinéon brushless donc voilà les connectiques traxas depuis tout à l'heure vous voyez fou je regardais dans le téléphone moi comme un tube et excusez moi donc voilà les connectiques traxas toujours un dessus hop et ça ce sont les spécifications de l'esc je vous le remettre parce que je sais pas si ça voyait dans le flou j'ai regardé dans le téléphone ici moi au lieu de regarder dans le téléphone avec lequel je filme donc voilà pour ceux qui veulent vraiment toutes les infos je vous ai tout donné et tout est là si vous voulez plus précisément vous rendez sur le site de traxas.com et vous aurez toutes ces informations là bon maintenant on va passer à un petit check visuel de la bête je sais pas je reprends avec moi je reprends directement avec moi comme ça juste j'ai pas envie que la vidéo elle coupe c'est tout hop là donc là le max hop et ici il y a le os il est plus petit on peut dire que ça comparé aux autres constructeurs aux autres fabricants de rc c'est la taille indice celle ci c'est la bonne taille indice donc voilà comparé au max on voit quand même sa petit tube il est un peu plus petit hop là comparé au patron c'est encore pire hop là bon on va aller on va aller regarder à l'intérieur de la bête quand même un petit peu hop là donc toujours pareil un système alloqué pour eux enlever la carrosserie chez traxas la base plus de système à clips tout ça a plus de système à ouais les petits clips là d'ailleurs c'est l'un des pires cauchemars au niveau de l'huile des amortisseurs arrière ça me paraît un peu trop souple faudra voir un peu trop après c'est qu'une impression ça se trouve sur le terrain la machine fera très bien le taf donc voilà là vous allez checker la bête visuellement je vais présenter je vais donner les infos techniques car caractéristiques maintenant un petit zoom sur la bête bon je déteste ces amortisseurs blancs c'est l'une des premières choses que j'avais vu que je déteste là au niveau du du support protéger la carrosserie j'espère qu'elle fera le taf sur le max ça ne le fait absolument pas le taf vous voyez ça se barre toujours et sur le x max c'est pareil ça ça n'a jamais protégé la carrosserie ici j'ai l'impression que ça va marcher ouais et pareil sur le non sur les révolts il n'y en a pas mais sur le max et sur le x max ça n'a pas protégé franchement ça n'a pas protégé ça protège pas grand chose en fait c'est parce qu'elle n'a pas protégé ça protège pas grand chose tout simplement donc voilà attendez même truc là parce que donc on a le variateur ici le moteur ici la boîte de transmission à l'avant avec le tqi le receveur qui est ici notre cerveau qui est ici le compartiment à batterie qui est là et je craignais que les batteries du irevo 2 ne rentrent pas dedans mais elles vont rentrer dedans à merveille ouais ouais elles rentrent dedans à merveille parce que celle d'origine pour le max elles sont en 6400 mh elles sont pas en elles sont elles sont en 6400 mh elles sont pas en 5000 mh comme celle ci là donc c'est à dire il ya un petit peu plus d'autonomie dedans donc le même système d'accroche que dans le rustler TRXI c'est compagnie hop donc là on vient caler sa lipo hop donc dans les peu de vidéos que j'ai pu voir cette lipo se barre quand la bête jump et qu'elle atterrit un petit peu trop violemment ça a tendance à se barrer je regarde si c'est bien comme ça qu'on doit la mettre avec le truc pour bloquer les câbles ouais je crois c'est bien ça ouais ouais c'est bien ça enfin c'est bien ça j'en sais rien pour le moment moi aussi c'est dans le sens là parce que la connectique elle va dans les deux côtés moi je préfère la mettre comme ça pour le moment c'est plus simple j'ai mon système de câble là qui va pas me déranger hop ok tac tac ça je vais le virer directement c'est la notice d'entretien petite notice voilà le virer directement parce que ça sert à rien hop là voilà au niveau des pneus que je vous disais comme j'avais pris des nouveaux pneus sur mon irévo je l'avais mis des pro-line bas de langue je dis pour tester un truc et ben vous voyez ça ça s'inspire un petit peu de craques ça se sont inspirés un petit peu de ces bas de langue je trouve ouais quand je mets côte à côte au niveau des crampons vous voyez hop là grande inspiration très grande de la part de traxas ils ont raison ça marche c'est ce qu'on cherche donc au niveau des pneus franchement ils sont durs à des points sont bien durs bien durs je sens que les crampons sont bien durs hop donc des petites biellettes par ci par là ce que je déteste c'est ça je vous ai dit ces ressorts d'amortisseur blanc là oh la la donc la bête vue d'en face on va la retourner un petit peu pour l'observer en dessous du châssis comment ça se comporte comment ça se compose hop là ouais on a l'évolution du châssis d'un rustler mais au niveau de la forme du véhicule c'est pas un rustler c'est un stampede je voulais dire je vous mettrais un bout à ce passage là où on est je vous mettrais un bout de vidéo concernant le stampede dedans pour vous montrer un petit peu que c'est à peu près pareil donc moi ce que j'aime pas c'est le cerveau qui est ouvert ici un cerveau qui complètement a découvert voilà avec le cerveau qui a découvert et ça lors des gros chocs faut voir ça prendra ça prendra des coups ça c'est sûr et certain dans un futur proche ça va prendre des coups ça ça va prendre un coup le cerveau il va prendre un coup c'est sûr et certain il faudra faire quelque chose je sais même pas comment ça se fait qu'ils l'ont laissé comme ça en même temps c'est pas des grosses machines pour aller faire du grand n'importe quoi on peut s'amuser bien avec qui fait puis voilà donc dix avant dix arrière hop hop je vous donnerai les huiles qu'elles utilisent au niveau des différentiels et au niveau des amortisseurs hop là donc voilà la mini souris la petite souris est là la mini souris est là bel petit bête franchement j'aime bien ça réglera donc voilà un petit nouveau et qui vient compléter la traxas family, il est venu rejoindre les 4 patrons 1, 2 3, 4 et tous ces autres refraies qui sont là-bas, la fine équipe il y a toujours le mutant qui est là dans le cas c'est le mutant, il va finir à la poubelle de toute façon donc voilà Traxas, os il va aller jumper pour voir ce qu'il a dans le ventre tout simplement donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures mais en attendant, prenez soin de vous aidez votre choose care, c'est 2.0 attendez hop là allez, à bientôt pour de nouvelles aventures prenez soin de vous, aidez votre choose care, c'est 2.0 yes donc le os, il peut ressembler à un stampede comme je vous disais, vous voyez ça c'est un stampede, vxl en brushless et le os peut ressembler à ça il ne sera pas, enfin, peut ressembler il s'inspire de ça en fait vous voyez ça peut ressembler à ça vous voyez, ni un slash ni un quoi que ce soit plutôt un stampede renforcé bien sûr ça je ne vais pas dire que c'est de la merde mais bon c'est efficace pour des débutants qui ne roule pas trop fort les choses comme ça et puis compagnie quoi le os va s'inscrire de toute façon dans la même catégorie ce ne sera pas un véhicule avec lequel on va faire des jumps de fou malade ça restera un véhicule fiable donc ça c'est un stampede hop là le os peut ressembler à ça peut s'apparenter à ça voilà hop vous voyez ici comme ça allez tous allez tous